Et pourquoi une partie du monde aujourd'hui se tourne sur ces productions alors qu'en France, notamment en France, c'est pas le cas tout à fait en Europe, mais en France nous sommes aujourd'hui dans une situation de blocage, plutôt par idéologie que par... Que vous regrettez, un blocage que vous regrettez. Oui, je regrette parce que moi je suis quelqu'un de pragmatique et il m'apparaît nécessaire que nous confrontions à la fois des avis scientifiques, certes avec des avis de la société civile qui a son mot à dire. Vous voulez la fin de l'interdiction des OGM en France ? Non, je dis simplement qu'il faut permettre là où c'est possible, lorsqu'on a pris toutes les protections et au fond les garanties d'usage, permettre à des agriculteurs, pourquoi pas, de les utiliser. Productiviste, c'est un mot que je réfute complètement. Compétitif, oui. Productiviste, non. Tout n'est pas réglé, mais votre mobilisation aujourd'hui, elle a permis de franchir un grand pas. Elle a permis d'obtenir des mesures, d'obtenir des mesures concrètes. Prenons acte de l'engagement du Premier ministre. Bon, 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 vous le faites ! Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis ! Moi je suis heureux dans des réunions quand j'entends des paysans me dire heureusement qu'on a ce groupe, parce qu'aujourd'hui, la graine de le colza, elle ne serait pas valorisée au niveau L.A. Mon porc, mon oeuf, puisqu'on fait aussi dans ces... Oui, des oeufs matines. Voilà. Ce serait sans doute pas ce niveau-là. Des huiles, le sieur Puget, par exemple. Par exemple. Les marques. Oui, mais alors, quelle honte il y a pour des paysans ? Je vous interroge. C'est du circuit court qui va beaucoup plus loin. Vous vous défendez, mais je vous l'interroge. Peut-être que l'erreur du président de la République, ça a été de le confirmer dans ce rôle de porte-parole. Peut-être aurait-il fallu que définitivement, on le nomme ministre de l'agriculture. C'est votre souhait, même votre revendication. C'est une revendication parce que... Vous vous lui en dites, il faut lui enlever une casquette. D'abord, on a besoin d'un ministre à plein temps. D'accord. On a besoin d'un ministre qui soit mieux et plus présent à Bruxelles. Il l'est depuis quelques semaines parce que ça chauffe. Peut-être insuffisamment auparavant. En deux ans, le nombre de redressements et de liquidations judiciaires a doublé dans l'élevage. En France, un tiers des agriculteurs gagne moins de 350 euros par mois. S'il veut faire avec ce modèle-là le sauveur de l'agriculture, pour l'instant, excusez-moi, mais je ne vois pas. On sait bien que produire de façon intensive et à grande échelle, ça a un impact social, ça a un impact sur l'environnement. Ça, c'est de l'herbe récoltée avec un petit peu de maïs, le moins possible de maïs dans la ration. Et il y a du foin de l'exploitation. C'est que des produits de l'exploitation, en fait. Je produis moins, mais comme ça me coûte moins cher, en fait, je reviens aux méthodes de mes parents, quoi, avec des produits de l'exploitation. On s'est modernisés. On a fait des gains de productivité énormes. Et tous ces gains-là sont tombés dans la poche des intermédiaires, des transformateurs et des distributeurs, avec la caution du syndicat UFNES. À aucun moment donné, ils ont décidé de remettre en cause le système. Moi, je ne sais pas. Quand un système détruit autant de paysans, porte au suicide autant de paysans, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire stop ? Ce qui me laisse le goût amer, c'est que c'est la situation finale qu'elle est aujourd'hui, quoi. Deux ans après, nous, agriculteurs, on a le goût amer de ne pas avoir été entendus, quoi. Passer. La preuve, on est toujours dans des crises. Donc, c'est qu'il y a un problème. Quand on voit qu'il est à la Chambre de l'Agriculture, qu'il est à la FNSEA, au Copaco-GK, la structure européenne de la FNSEA, président du Port de la Rochelle, Sophie Protéo-Lavril, il y en a de partout, quoi. Il y en a de partout. Moi, je ne sais pas comment il peut faire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui est suffisamment intelligent pour voir les points convergents entre toutes ces casquettes. Il a besoin d'être influent, il a besoin de peser sur les choses. En fait, il tisse sa toile. Il tisse sa toile autour d'un empire Sophie Protéo-Lavril, mais autour aussi d'une vision des choses, une vision de l'agriculture, une vision du commerce, en fait. Le groupe Sophie Protéo-Lavril est en train de contrôler une partie du développement de l'agriculture, de l'agroalimentaire en Bretagne, mais ailleurs aussi. Donc, ça montre que l'agriculture, en tant que telle, par définition, l'agriculture, je veux dire qu'il s'inscrit dans une démarche de territoire. C'est un secteur économique qui est en train de nous échapper à nous, paysans. C'est un secteur économique qui est de plus en plus contrôlé par des financiers. Entre rage et désespoir, entre revendications et remises en cause qui n'ont jamais été aussi nombreuses, le salon de l'agriculture. Et cette année, vous l'avez tous constaté, évidemment, un lieu sous haute tension. Et notre invité le sait mieux que personne. Bonsoir, Xavier Belin. Bonsoir, Michel Brossier. Monsieur le Président de la FNSEA, merci d'être avec nous à ce rendez-vous sur le salon de Public Sénat avec l'agence France Presse. Vous répondrez comme chaque semaine aux trois grandes questions de l'émission. Première question, on l'a vu, on le voit d'ailleurs encore au moment où nous parlons. Marine Le Pen échappe depuis ce matin ici à toute huée. Elle est accueillie avec une certaine bienveillance par le monde agricole. Alors, est-ce que ça vous affole ? Deuxième question, quelques heures après la fin des négociations commerciales. C'était à minuit, l'heure du crime, diront peut-être les producteurs. Est-ce qu'il y a toujours cette victoire du pot de fer, c'est-à-dire la grande distribution sur le pot de terre, vous le direz tout à l'heure, à Anne Chaon de l'agence France Presse. Et puis enfin, troisième partie de l'émission, troisième partie de Preuve par Troie. Eh bien, ce sera accusé, Xavier Belin. Défendez-vous, répondez à vos détracteurs. Ils sont nombreux car on les attend, on les entend nombreux également depuis le début du salon, de Jean-Luc Mélenchon à d'autres responsables politiques. Et puis, vos rivaux syndicaux également, qui vous tiennent, vous, comme premier responsable de ce qui arrive aujourd'hui à l'agriculture française. Alors, première question, Xavier Belin. Parmi vos spécialités ici pendant le salon, c'est l'accueil des personnalités politiques, évidemment. Il y a eu le chef de l'État, demain, il y aura Nicolas Sarkozy. Si aujourd'hui, parmi les responsables politiques, Marine Le Pen, vous êtes allé l'accueillir ? Non. Non, et j'attends d'ailleurs qu'elle vienne nous rendre visite sur le stand de la FSEA, parce que c'est le lieu où on peut discuter. Je dois dire qu'avec Marine Le Pen, les relations ne sont pas simples. D'abord parce qu'elle m'accuse régulièrement, sans vraiment d'ailleurs se plonger sur les questions de fond, ce que je regrette. Elle vous accuse elle aussi, alors ? Oui, je peux aussi, moi, tenir des propos, finalement, qui vont dans le sens du poil, qui rassurent, qui... Je crois qu'aujourd'hui, on doit la vérité. On la doit aux éleveurs, on la doit aux agriculteurs, on la doit aussi aux consommateurs et aux citoyens. On est dans une situation très difficile, avec des marchés mondiaux qui sont quand même plutôt... Avant d'entrer dans le fond du dossier, il y a quand même la question de Marine Le Pen. Vous me dites, vous, vous n'êtes pas allé l'accueillir, donc c'est un choix délibéré de votre part. Vous dites, elle ne vient pas nous voir, mais vous non plus, vous n'allez pas l'accueillir. Le président de la FSEA, il va accueillir les membres, d'abord de l'exécutif, le chef de l'État, le Premier ministre. Le ministre de l'Agriculture, ça va de soi. Bien sûr. On n'a pas accueillir non plus toutes les personnalités qui passent sur le salon. C'est nous qui, aujourd'hui, sommes en situation de recevoir les personnalités. Je dois d'ailleurs dire qu'à la FSEA, on a proposé 11 questions à toutes les personnalités politiques qui vont passer, et on leur demande de pouvoir répondre à ces questions. Alors, je le disais, une certaine bienveillance, quand même. Vous l'avez constaté, vous allez sans doute pouvoir le déplorer dans un instant. Pour la présidente du Fonds national, on l'écoute. Elle a tenu ses propos tout à l'heure lors de sa visite. Aujourd'hui, la situation est une situation catastrophique. On le dit chaque année, mais l'urgence, c'est maintenant. Les mesures qui auraient dû être prises il y a deux ans ne l'ont pas été prises. Aujourd'hui, on parle encore de négociations. On essaye de faire de cette crise un problème franco-français. Ce n'est pas un problème franco-français. Il faut faire le bras de fer avec Bruxelles, maintenant. Stop. C'est terminé. Moi, je crois que pour sauver la peau des éleveurs français, il faut avoir la peau de Philogan, le commissaire européen à l'agriculture. C'est très clair. Parce que cet homme-là, c'est l'homme qui défend toutes les mesures qui sont en train de tuer l'agriculture française. Alors, Marine Le Pen, fidèle à son discours, a roux sur l'Europe. La peau du commissaire. Alors, qu'en pensez-vous ? Ça va très loin. Que pensez-vous de cette demande de démission du commissaire européen ? D'abord, je suis heureux que Marine Le Pen parle d'Europe. C'est rare. Ah, non, elle en parle souvent. Non, elle en parle uniquement pour la faute ou pour sortir de l'Europe. Là, elle dit, finalement, les problèmes que nous avons en France, ils viennent de l'Europe. Ce sur quoi je suis d'accord. C'est vrai, en partie, en tous les cas. Il y a une grande partie des problèmes aujourd'hui. L'embargo russe... Sur la démission de Philogan ? Non, attendez, après, moi, ça ne me regarde plus. On a aujourd'hui des institutions. Est-ce qu'on veut mettre la cabane sur le chien, comme on dit chez moi ? Est-ce qu'on veut aussi travailler et faire progresser un certain nombre de postures ? Moi, ce que je demande aujourd'hui à Philogan, c'est deux choses. D'abord, qu'il sorte de sa posture libérale. Mais ça, c'est impossible. Peut-être que la solution, c'est de changer de commissaire. Ce n'est pas forcément impossible. C'est aussi à Juncker de faire le boulot. Il y a un président de la Commission européenne. Vous lui demandez de se renier. Ce n'est pas de se renier. Et de renier aussi toutes les options de l'Europe aujourd'hui. Non, ce n'est pas de se renier, Michel Grossiore. Il s'agit de comprendre et d'accepter un fait qui est que l'agriculture ne peut pas être traitée comme un autre secteur économique. Parce qu'on travaille avec du vivant, on travaille avec des impondérables qui s'appellent le climat, qui s'appelle l'évolution sur les marchés. Ça, ça doit être pris en compte. Or, la PAC actuelle, il est vrai, ne répond plus à ces situations de crise. Donc, il faut restaurer un certain nombre de mécanismes. Mais par ailleurs, il faut aussi qu'avec nos collègues européens, nous faisions convergence. Je demande aussi aujourd'hui au chef de l'État de bien prendre en compte la situation agricole. La France est la première puissance agricole européenne. Est-ce que le chef de l'État aujourd'hui a les moyens, a la conviction de mettre au même titre que le Brexit, peut-être même que la question des réfugiés, même si je suis prudent sur ce sujet-là, la question agricole au même niveau ? Pour le dire autrement, est-ce que la voix de la France aujourd'hui peut être entendue ? C'est ça notre sujet. A partir de là, je pense qu'avec Mme Merkel, avec un certain nombre d'autres dirigeants, la Commission s'appuiera quand même aux demandes des États membres. Ne renvoyons pas systématiquement toutes les responsabilités à la Commission. Si les États membres ne sont pas convaincus eux-mêmes, ne nous étonnons pas que la Commission soit dans une posture... Vous renvoyez la balle sur le gouvernement français. C'est ce qu'a fait également aujourd'hui Bruno Le Maire, qui a été ministre de l'Agriculture, qui connaît bien le secteur et qui a d'ailleurs décidé de passer trois jours pleins sur le salon cette année. On l'écoute et je vois un certain parallélisme dans vos propos. Je pense qu'il faut remettre en question la politique agricole commune dans la direction qu'elle a choisie aujourd'hui. Et je voudrais que la France en fasse une priorité aussi importante que la question des réfugiés aujourd'hui du contrôle des frontières. Parce que c'est l'avenir de nos paysans qui est en jeu. Et je voudrais que la France tape du poing sur la table au niveau du président de la République, à qui j'ai écrit, je lui ai demandé de le faire, en rassemblant tous les chefs d'État et en disant la direction actuelle de la politique agricole commune nous emmène tous dans le mur. Parce que vous êtes en train de supprimer tous les instruments d'intervention, tous les instruments de régulation. Vous êtes en train d'aller vers une libéralisation totale qui va aboutir à la fermeture de dizaines de milliers d'exploitations en Europe. C'est à la France de taper du poing sur la table pour réclamer cette régulation. Et c'est l'enjeu le plus important aujourd'hui pour nos agriculteurs. Alors vous avez calé vos discours, c'est ce que vous dites en fait. Vous estimez qu'il y a un bras de fer aujourd'hui bien sûr, entre la France et l'Europe. Et que la France n'est que faiblesse alors. Je rajoute quand même un argument au propos de Bruno Le Maire que je partage, je le dis très clairement. Quand je discute aujourd'hui avec les dirigeants allemands, qu'ils soient politiques, qu'ils soient syndicaux, j'entends à peu près la même réponse. Laissons mourir les plus faibles et ça fera de la place pour les autres. Ça n'est pas acceptable. Les plus faibles aujourd'hui, ça voudrait dire qu'en France, on abandonne en moyenne la tranche 25-40 ans. Les gens qui viennent d'investir, qui sont en pleine capacité de pouvoir produire et d'assurer l'agriculture de demain, ce n'est pas acceptable comme propos. Donc quand on évoque la régulation, quand on évoque la crise, oui, il faut aujourd'hui des instruments au niveau communautaire. D'accord. Et donc il faut peser à Bruxelles. Mais je reviens quand même sur l'accueil qu'a reçu ici Marine Le Pen. Est-ce que ça vous affole ? Puisque c'était la question de cette première partie de Preuve par Troie. Je ne sais pas si ça doit raffoler, mais ce que je veux quand même que mes collègues comprennent, c'est qu'on peut se contenter comme ça d'un discours un peu facile, un peu démago quand même, disons-le. On doit aussi analyser l'ensemble des sujets. Et je note quand même que pour beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, qui sont très très majoritaires, chacun a conscience que si l'agriculture française aujourd'hui est arrivée à ce niveau de performance, elle le doit aussi à la construction européenne. Ce que nous avons à faire, c'est beaucoup plus que de dénoncer, que de faire en sorte que les fissures aujourd'hui qui pourraient apparaître dans la construction européenne ne cessent de s'élargir. Moi, je préfère travailler à la convergence européenne qu'à des formes de divergence et surtout à des formes d'opposition. Je voudrais dire d'ailleurs qu'à ce propos-là, en particulier sur le plan social, sur un certain nombre de normes environnementales, oui, aujourd'hui, il y a des distorsions d'un pays à l'autre. Qu'attendent les institutions communautaires pour nous rapprocher et faire en sorte que ce marché unique puisse perdurer son moyen terme ? Oui, vos adhérents, beaucoup, personnes du monde agricole... Parce qu'ils sont à vous. C'est-à-dire à ces discours de la démagogie, c'est celui de Marine Le Pen, vous devez le dire. Mais ils sont à vous. Ils sont à vous. Quand aujourd'hui, vous perdez 3-4 000 euros par semaine quand vous êtes producteur de porc, ne vous étonnez pas que des discours un peu faciles puissent être évidemment des discours de réassurance. Est-ce que ça construit pour autant ? Je ne suis pas sûr. Moi, je suis en train de me battre en ce moment pour mettre sur pied un fonds à destination des producteurs de porc. Payé par la grande distribution qui, aujourd'hui, se fait quand même, sans jeu de mots, beaucoup de gras sur le dos des paysans. Ce fonds, on va le mettre en place. Ce n'est pas la panacée, mais ça va permettre pendant quelques mois de ramener de la trésorerie, de ramener un peu d'oxygène. C'est du concret. Je ne suis pas en train de faire de l'incantation sur ces sujets-là. D'accord. À propos du ministre de l'Agriculture, il passe des mauvais quart d'heure ici, quand il se promène sur le salon. Oui, clairement. Il est copieusement hué. Il a été sifflé tout à l'heure aux questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. On peut poser la question des forces et des faiblesses, peut-être, surtout, de votre ministre de l'Agriculture. Je vais peut-être faire une question à la Marine Le Pen. Est-ce qu'il faut demander sa démission quand on est dans votre situation ? J'en sais rien, en tout cas. Moi, vous savez, je suis républicain, je suis démocrate. Il y a un gouvernement, on travaille avec les ministres en poste. Ce que je peux noter quand même, c'est qu'il y a probablement chez le ministre de l'Agriculture une difficulté de forme en particulier. Ah, c'est-à-dire ? Mais il est porte-parole du gouvernement. Il prend la parole 8 fois sur 10 pour parler de tas de sujets qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. L'agriculteur, lui, en face, derrière son écran, derrière son poste de radio, il entend quoi ? Il entend son ministre parler de tas de sujets et ne pas parler d'agriculture. Donc, il faut bien comprendre que ça a forcément des impacts. Peut-être que l'erreur du président de la République, ça a été de le confirmer dans ce rôle de porte-parole. Peut-être aurait-il fallu que, définitivement, on le nomme ministre de l'Agriculture. D'accord. C'est votre souhait, même votre revendication, là. C'est une revendication parce que... Vous vous lui demandez, il faut lui enlever une casquette. D'abord, on a besoin d'un ministre à plein temps. On a besoin d'un ministre qui soit mieux et plus présent à Bruxelles. Il l'est depuis quelques semaines parce que ça chauffe, peut-être insuffisamment auparavant. Je lui dis aussi, attention, il ne suffit pas d'aller à Bruxelles. Il faut faire aujourd'hui alliance et rechercher des majorités au sein des états-membres pour porter aussi nos souhaits. Alors, vous dites qu'il ne suffit pas d'aller à Bruxelles, mais on lui a fait le procès également à Stéphane Le Folle de ne pas aller suffisamment au Conseil européen de l'Agriculture. Oui, c'est ce que j'ai entendu ce matin. Est-ce que vous lui adressez, vous aussi ? Non, d'ailleurs, j'ignorais ce taux de présence. Je l'ignorais. Non, vraiment. Je suis sincère. Mais le Conseil des ministres, c'est une chose. La construction d'une pensée, au fond, d'une réaction au niveau de la crise européenne, c'en est une autre. Et ça, ça se construit. Je fais en ce moment même, moi, la tournée des capitales. Pour aller voir mes collègues, mes homologues, et leur dire, voilà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une feuille de route ? Comment est-ce qu'on régule demain en lait, en port ? Quel type de mesures de gestion de crise on peut mettre en place ? Ça se construit, tout ça. On ne peut pas une fois par mois être à Bruxelles et dire, voilà ce que je pense, voilà ce qu'il faudrait. Non, il faut construire tout ça. Oui, oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous réclamez un ministre à temps plein, en quelque sorte. Vous avez eu l'occasion de le dire directement au chef de l'État, lors de l'inauguration. On s'exprime, on est reçu, on discute quand même. Vous dites ça au chef de l'État, il vous entend ? Il prend ses responsabilités. Moi, je discute avec le ministre de l'Agriculture, je discute aussi avec le ministre de l'Économie et des Finances, je discute avec les ministres du Travail, parce qu'on a des sujets qui nous sont évidemment très propres en matière agricole. On a beaucoup de saisonniers en agriculture, on ne les traite pas forcément bien dans les différents projets de loi. La loi sur la pénibilité, par exemple, la loi sur la complémentaire santé, sur tout ça, l'agriculture est mal servie. Donc voilà, on fait aussi notre travail de responsable professionnel. Donc vous vous sentez un peu délaissé, d'une certaine manière, si je comprends bien. En tout cas, aujourd'hui, je peux au moins dire, et ça ne frustrera pas le ministre parce que lui-même l'a reconnu, je pense qu'il a sous-estimé la profondeur et la gravité de la crise. C'est seulement depuis un passé assez récent qu'on a vraiment pris en compte la dimension qui était devant nous. Je rappelle qu'à ce même salon, à ce même plateau, il y a un an, reprenez mes propos, j'alertais déjà sur un début de crise qui était sérieux. Un an après, ça s'est plutôt aggravé. Alors, qui découle en partie, on l'a dit, d'un certain nombre de décisions de l'Union européenne qui ont mal été gérées, c'est notamment la fin des quotas laitiers. Bien sûr, mais aussi parce que, disons les choses simplement, mais en même temps, très directement, comment se fait-il qu'un certain nombre de pays aujourd'hui ne vivent pas la crise de la même manière que nous la vivons ici ? Simplement parce que nous avons des niveaux de compétitivité en France qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on peut avoir. Donc ça, c'est notre faute. Ça, c'est notre responsabilité. C'est pour ça que j'ai salué la semaine dernière une des annonces du Premier ministre qui va être une baisse de charges sociales, pas pour 2016, mais pour toutes les années à venir. Les annonces de Matignon que vous, vous voulez positiver. Oui, parce que je crois que de temps en temps, il faut reconnaître quand même ce qui est fait. On va écouter le Premier ministre parce qu'il a été interrogé lors de sa visite samedi et on lui a demandé si les agriculteurs lui faisaient encore confiance face à toutes ces crises qui s'accumulent. Ils savent qu'à notre niveau, nous agissons déjà, mais qu'il faut d'abord que les professionnels se réorganisent, que les filières se réorganisent et il faut agir aussi au niveau de l'Europe. On nous a aussi beaucoup parlé des négociations commerciales entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Non, non, moi je pense que cette confiance, elle doit continuer. Ils savent de toute façon qu'il n'y a pas de solution facile et toute faite et que les messages de démagogie ne peuvent pas passer non plus. Voilà, donc le Premier ministre hier ici au Salon, vous, vous lui faites toujours confiance ? La confiance, elle se gagne aussi par les décisions et surtout par le respect des décisions prises. Ce que j'attends, c'est que tout ce qui a été annoncé depuis deux semaines se mette en oeuvre très très vite. Donc il y a des décrets à prendre, par exemple sur la baisse des charges, il y a des décrets à prendre sur les normes et sur la réglementation que nous attendons. Si tout ça vient en temps utile, oui, alors nous pourrons dire qu'il y a une relative confiance aujourd'hui avec l'exécutif. Je vais rajouter un propos qu'a tenu le Premier ministre. Il dit qu'il faut aussi travailler sur les filières et il a raison là-dessus. On a besoin aussi de se restructurer, de renforcer le rôle de nos filières. Mais ça suppose aussi qu'on n'ait pas un double discours en France. La chance de l'agriculture française, c'est sa diversité. Or, qu'est-ce qui se passe depuis des années ? On oppose les uns et les autres. On oppose une certaine organisation qui permet de répondre à un champ très concurrentiel qui est le champ mondial. On nous a versé aujourd'hui, on nous a versé, pardon, à travers des négociations commerciales depuis des années, dans une grande cour mondiale sur laquelle il faut quand même donner des coudes et jouer des coudes. Mais en même temps, on doit aussi défendre une agriculture qui est beaucoup plus orientée sur des produits très segmentés, à haute valeur ajoutée. Le secteur est double en fait. Il n'y a pas de l'une et de l'autre de ces agricultures, pas l'une ou l'autre, l'une et l'autre. Ah bon, parce que certains se disent que les plus gros veulent tuer finalement la petite paysanerie, mais on y reviendra. Mais non, ce n'est pas notre intérêt. Ah oui, ce n'est pas l'intérêt. Mais bien sûr, regardez sur ce salon d'agriculture. Peut-être pas vous, mais peut-être d'autres si, oui. Attendez, ne jouons pas avec les mots, c'est trop sérieux. On a tout intérêt à défendre une AOC en Comté, en Corse ou dans le Sud-Ouest, comme on a aussi intérêt à mettre dans des conditions économiques des agriculteurs qui sont confrontés à un marché mondial. Même si ça devient deux secteurs qui n'ont vraiment plus rien à voir en fait. Non, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires, même s'ils s'éloignent de plus en plus. Je voudrais quand même vous donner un chiffre parce que moi je suis irrité par tout ce que j'entends. La consommation en France... Attendez, ce n'est pas fini, vous avez entendu la troisième question de l'émission. C'est un point très important. La consommation en France de produits sous signe de qualité, bio, label, AOC, indications géographiques, etc. C'est moins de 20% de notre consommation. Qu'est-ce qu'on fait du reste ? Je pose la question, qu'est-ce qu'on fait du reste ? Alors cessons d'opposer. Jouons les synergies, jouons les complémentarités. Mettons toutes ces agricultures en bonnes conditions économiques pour pouvoir s'exercer. Encore une question avant d'aborder la deuxième partie de l'émission. Vous allez accueillir Nicolas Sarkozy demain ? Il sera accueilli comme Mme Le Pen. S'il passe ici, nous l'accueillons. Non mais vous, vous ne vous dites pas pour Marine Le Pen. Non mais vous dites que vous allez l'accueillir. Nous sommes ici sur un salon ouvert. On accueille tout le monde. Ah bon ? Bien sûr. Ah mais là, vous m'avez dit tout à l'heure que délibérément, vous n'êtes pas allé accueillir Marine Le Pen. Vous irez demain accueillir Nicolas Sarkozy. Si Mme Le Pen ne veut pas passer sur le stand de la FSA, c'est son choix. M. Sarkozy passera sur le stand de la FSA. Vous allez lui demander des comptes parce que c'est facile d'accuser le pouvoir en place. Mais par exemple, la loi LME, dont on va parler tout de suite là, et puis les normes. Le Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement, c'est dû à l'ancien président. Oui, ça fait... Ça remonte à son quinquennat. Alors vous allez lui demander des comptes ? Ah mais bien sûr. Ah oui. D'ailleurs, il se fâche souvent quand je lui demande des comptes là-dessus. Ah bon, il se fâche. Oui. Alors attendez, il va se fâcher encore demain. C'est possible. C'est aussi une information. Ah oui, vous allez nous le fâcher. Oui, parce que, encore une fois, je crois qu'il faut être équitable. Bon. Il y a évidemment un certain nombre de sujets qui sont à affecter à d'autres gouvernements, et en particulier sur le Grenelle de l'environnement. Ce que les paysans ont mal vécu, c'est que systématiquement, depuis le Grenelle, toutes les normes, toutes les réglementations ont été élaborées, non pas en concertation avec la profession école, mais contre la profession école. Et ça, c'est miscutable. Vous renvoyez dos à dos la gauche et la droite. Vous savez, moi, je suis paysan, je suis syndicaliste, je suis dirigeant professionnel. Donc, les questions politiques, de petites politiques, ça ne m'intéresse pas. D'accord, mais non, 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 non. Ce qui m'intéresse, c'est les sujets de fonds. En fait, c'est ce qui se passe aussi. Non, c'est les sujets de fonds. Non, mais là, tous vos amis, il renvoie dos à dos la gauche et la droite, d'où le succès de Marine Le Pen aujourd'hui. Il ne vit pas, en tout cas, de promesses. C'est tout ce qu'on peut retenir. Et aujourd'hui, même si un certain nombre de dirigeants d'opposition ont beau jeu de critiquer ce qui se passe, j'espère que dans leur programme, ils seront aussi intégrés, y compris prendre en compte peut-être des erreurs qui sont eux-mêmes gérées pendant quelques années. On le verra quand vous pourrez dépouiller tous les questionnaires que vous leur avez soumis lors de ce salon cette année, puisqu'on s'en avait marre des visites apéritifs et dégustations uniquement. Alors, quelques heures après la fin des négociations commerciales avec la grande distribution, l'ultimatum, c'était cette nuit, à minuit. Y a-t-il eu victoire du pot de fer contre le pot de terre, c'est-à-dire des grands distributeurs qui étranglent, dit-on, les petits producteurs. Vous allez le dire dans un instant à Anne Chaon de l'AFP. Et on écoute d'abord le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Folle, pour qui la course à la baisse des prix du lait a été enrayée cette nuit. Ce que je sais, puisque ça s'est terminé à minuit, c'est que pour ce qui est des prix sur le lait, des engagements qui avaient été demandés par le gouvernement à la grande distribution aux industriels, de stopper ce qu'était la course à la baisse aux prix, a été, semble-t-il, un engagement qui a été tenu. On arrête cette spirale à la baisse. C'était la demande qui était faite. On était sur des discussions, d'après ce qu'on avait eu comme information, qui continuait à mettre une pression sur les prix. C'était insensé dans la situation dans laquelle on se plait. Voilà, Anne Chaon est avec nous, notre conseil de l'AFP. Bonsoir, Anne. Bonsoir, bonsoir, monsieur Belin. Il a l'air content, le ministre Stéphane Le Folle. Vous partagez son soulagement ? Il semble même un peu optimiste. Moi, j'ai d'autres infos depuis minuit hier soir, puisque jusqu'à une heure de matin, là, on a essayé de savoir où en étaient les négos, comme on dit. Je note qu'il y a des contrats non signés à minuit hier soir. Qui portent sur quoi exactement ? Notamment sur la production porcine. D'accord. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Ce qui bloque, c'est évidemment toujours cette tendance naturelle où depuis des années et des années, toute négociation, quel que soit le contexte dans lequel nous soyons, au plan international ou européen, démarre avec des moins, systématiquement. C'est la raison pour laquelle nous demandons, nous, à intégrer dans ces négociations commerciales, à travers notamment peut-être une révision à nouveau de la fameuse loi de modernisation de l'économie, des indicateurs de coût de revient ou de coût de production des producteurs agricoles. Aujourd'hui, il faut bien voir comment ça se passe. La négociation, elle se situe à l'aval de la production agricole, entre une letterie, un industriel, un abattoir, un transformateur et les enseignes de distribution, notamment sur l'aspect des marques. Bon. Est-ce qu'à aucun moment, on prend en compte le coût de revient du producteur ? Jamais. Mais ça paraît aberrant. C'est tellement aberrant que nous sommes le seul secteur, le seul, aujourd'hui, où nous acceptons, en France, que nous puissions vendre à perte. C'est le seul secteur. L'industrie agroalimentaire se plaint énormément. Aussi, le président de la NIA, Jean-Philippe Girard, me disait ce matin, c'est encore pire qu'en 2015. Intimidation, gros bras... Moi, j'aimerais d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil que je vous fais, il y a beaucoup de journalistes d'investigation aujourd'hui, et j'en sais quelque chose. Bon. J'aimerais que de temps en temps, certains se faufilent dans ces négociations. Ce serait très intéressant. Vous croyez qu'on y aurait accepté ? Allez-y. Mettez-nous sur la voie. Vous savez ce que vous allez vivre ? On va vous convoquer à midi. À 20h, on va vous faire passer. Mais entre-temps, on vous aura fait attendre dans une salle non chauffée, à peine éclairée, sans rien à déjeuner, sans rien à dîner. Et c'est ça, les négociations. On intimide les commerciaux. On est aujourd'hui dans un monde de barbares, de voyous, dans les négociations commerciales. Je le dis avec beaucoup de force. Et ça n'enlève rien, ça n'enlève rien, aux propos que tiennent les directeurs ou les patrons d'enseignes, qui, eux, nous disent... Oui, qui, eux, nous disent... Les voyous, on les connaît. Alors, c'est Michel-Edouard Leclerc, c'est Serge Papin, c'est tous ces gens-là qui sont des voyous. La main sur le cœur. Ils nous disent aujourd'hui, mais tout va bien. On discute, on négocie. Sauf que leurs commerciaux, aujourd'hui, je vais reprendre les propos de l'un d'entre eux, que je ne citerai pas. La grande distribution, c'est un bordel organisé. Voilà ce qu'on me dit. Ça veut dire quoi ? Et un bordel créatif. C'est-à-dire qu'en gros, on a des axes, on a des orientations, et après, messieurs les commerciaux, débrouillez-vous. Vous êtes payés à la commission, vous avez bien fait votre boulot, tant mieux pour vous. Je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est la fameuse LME, la loi dite de modernisation économique adoptée en 2008, qui a organisé, en fait, cette sauvagerie. Entre autres. Alors, depuis, il y a eu la loi Hamon qui a corrigé quand même un certain nombre de choses, mais elle n'est pas allée assez loin. Et c'est la raison pour laquelle, je le dis avec beaucoup d'insistance, si désormais, dans toutes les formes de contrats, de négociations, nous n'intégrons pas le maillon de la production, je pense que, alors, nous nous retrouvons chaque année avec les mêmes difficultés. Alors, justement... Ça, c'est une avancée qui doit pouvoir être permise par la loi. François Hollande s'est exprimé sur cette question. Il menace, effectivement, de durcir la législation si cette liberté de négociation qui a été accordée aux distributeurs, au prétexte de favoriser les consommateurs, se retourne contre les producteurs. On écoute le chef de l'État. Cette loi avait été votée dans le quinquennat précédent. C'est une loi qui a permis aux distributeurs d'imposer ces règles. Et bien maintenant, dans ce que je propose, on pourra faire afficher le prix producteur pour que le producteur puisse être sûr qu'il ne va pas être la variable d'ajustement entre l'industriel et le distributeur. Et cette loi sera votée avant l'été. Et je dois dire aux distributeurs, même si je ne veux pas faire, là aussi, de simplification outrancière, qui dirait, voilà, les seuls responsables, ce sont eux. Il faut essayer de voir quelle est la responsabilité de tous. Mais je leur dis attention à ce que vous allez faire dans les 48 prochaines heures parce que ça va déterminer le contenu de la prochaine loi. Voilà pour cette interview réalisée par Olivier Allemand de nos amis de Campagne TV. Si on revoit cette loi d'ici l'été comme le propose le président et qu'on flèche à chaque étape de la chaîne, le coup de revient, on va peut-être allumer aussi l'industrie ? Alors, d'abord, ce seront des indicateurs à dire d'experts. Ce n'est pas mon coup de revient qui va être pris en compte, vous pouvez bien le comprendre. Mais en même temps, par quel moyen pouvons-nous quand même définitivement introduire dans ces négociations et au fond, par transparence, avoir la possibilité d'introduire quand même ce coup de revient dans la négociation ? C'est ça le sujet auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Les éleveurs parlent de loi Leclerc à propos de la LME. A l'époque, vous aviez été associé aux travaux ? Oui. Oui, mais on n'a pas été entendu. On n'a pas été entendu. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il y a des intérêts divergents et une des questions quand même qui est posée aujourd'hui, notamment par rapport à cette guerre des prix à laquelle se livrent les enseignes qu'on le veuille ou non, c'est que nous ne sommes plus aujourd'hui en face de plusieurs enseignes. On est en face de 4 centrales de distribution, pas plus, 4 centrales d'achat, pardon, qui aujourd'hui, à l'évidence, pèsent à peu près 20-25% du marché. Est-ce qu'on a capacité ou non à réintroduire une sorte de pacte de confiance entre producteurs, transformateurs et distributeurs, enseignes de restauration au domicile, au passage également, pour faire en sorte qu'on retrouve quand même de l'équité dans ces négociations commerciales ? Tout à l'heure, vous demandiez une action plus vigoureuse des pouvoirs publics vis-à-vis de l'Europe, mais c'est aussi la demande qui est formulée dans l'application de la loi LME par un ancien ministre du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est Hervé Novelli, qui était en charge, on s'en souvient, de la consommation. On l'écoute et vous pourrez réagir. L'État a failli. L'État n'a pas poursuivi les grandes enseignes comme moi je l'ai fait. Un certain nombre de ministres n'ont pas agi comme ils auraient dû parce que l'un des équilibres, c'était la capacité qu'avait l'État à assigner les grands réseaux de distribution si les contrats n'étaient pas équilibrés. Je l'ai fait et je n'ai donc pas de leçon de recevoir sur la nécessité de rechercher l'équipe. On va encore montrer les muscles face aux distributeurs. Je voudrais juste réagir. Je crois qu'on vous entend mais il y a un peu de bruit autour de nous. Pardonnez-moi. Ce que je voulais juste dire c'est qu'il y a évidemment ce que la loi peut permettre. Il y a ce que la loi doit faire notamment en matière de contrôle. Mais nous avons aussi... Je crois qu'il y a un problème de micro. Un problème de son. Alors est-ce que je dois passer mon micro à M. Belin ou bien est-ce que on vous entend ? C'est bon. Non, ce que je disais à l'instant c'est qu'il y a ce que la loi peut permettre. Il y a ce que la loi en particulier doit mettre en oeuvre notamment en matière de contrôle, de respect des contrats. C'est un point très important mais il faut aussi en même temps que dans nos filières, dans la relation contractuelle qui s'établit, on ait aussi une capacité de jouer un peu plus à transparence, un peu plus à confiance. Ok. Alors je fais une petite pause parce qu'il y a des manifestants qui vous interpellent. Je l'ai cru le comprendre puisque je vois des slogans contre les OGM. On vous a entendu ? On vous a entendu messieurs ? La question sera posée à M. Belin qui effectivement a tenu des propos qui ne vont pas dans votre sens sur ce sujet. Mais on y reviendra. Alors la suite de notre conversation. Pour rester sur la question des prix, il faut dire que là les négociateurs de la distribution ils sont bien aidés par l'effondrement des cours mondiaux. Oui. Quand on est sorti des quotas l'année dernière au mois de mars, on n'a pas entendu le monde agricole s'inquiéter de cette sortie de quotas. Ah bon ? Qui avait été négociée bien en avant. On était plutôt sur on va augmenter la production, on va miser sur l'exportation. C'était risqué comme pari. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ce que je reconnais c'est que la France a été isolée au moment de la discussion sur la sortie des quotas. Nous étions nous demandeurs de maintenir un système alors peut-être pas de quotas mais de maîtrise de la production parce que nous craignons ce qui arrive en ce moment. Il faut bien voir que quand je regarde sur un an, à peine un an d'ailleurs, avril à décembre 2015, fin des quotas en avril, des pays ont augmenté leur production de 4 à 10% et pas des moindres. Les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Irlande, etc. Et pourquoi la France n'y arrive pas en ce cas-là ? Mais ce n'est pas que la France n'y arrive pas. Et est-ce que ça vaut la peine surtout ? Non mais la France a une certaine idée de la maîtrise de la production. On a progressé de 1%. On est même en dessous des autorisations de quotas qui nous étaient permises avant avril 2015. Je pense que la France ne peut pas être accusée aujourd'hui d'être en surproduction. Je vous donne un autre paramètre intéressant. 15 ans en arrière, la production de porcs, Allemagne, France, Espagne. 25 millions de cautions produites chaque année. En 2015, 15 ans après, on est à 21 millions en France, 40 en Allemagne, 46 en Espagne. Donc cessons aussi de dire que la France ne fait pas son travail d'une certaine maîtrise, d'une certaine régulation. M. Belin, la France est la première puissance agricole d'Europe. Les dernières statistiques restent 18% à elles seules de la production européenne. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le marasme et le malaise n'ont lieu qu'ici ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'impression que les paysans sont aussi malheureux dans les pays voisins ? Parce qu'en valeur relative, un certain nombre de nos collègues aujourd'hui, c'est vrai sur l'Allemagne, mais c'est vrai aussi sur les pays d'Europe centrale et orientale, c'est vrai pour l'Espagne, ont une attitude beaucoup plus conquérante et d'ailleurs viennent nous prendre des parts de marché sur notre propre marché. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il faut produire plus, il s'agit simplement de dire est-ce que sur un marché européen 28, est-ce qu'on peut se doter d'un certain nombre et d'un minimum de moyens de régulation de la production ou alors ça veut dire qu'on organise à l'intérieur même des frontières européennes une espèce de concurrence exacerbée où comme je vous le disais tout à l'heure, les plus faibles tromperont. Je crois qu'on n'a pas intérêt à ça aujourd'hui. Justement, on pointe très souvent des distorsions de concurrence avec les voisins immédiats à l'Allemagne et l'Espagne, avec des ouvriers payés à 3 euros de l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose d'irréversible ? On a assisté à la fin de la sidérurgie, à la fin du textile en France. Est-ce qu'on vit aujourd'hui la fin de l'élevage ? Non, bien sûr que non et surtout pas parce que d'ailleurs ne soyons pas paradoxaux ou contradictoires. Quand le ministre a fait sa loi d'avenir, il a voulu mettre en avant justement sinon un rééquilibrage, en tout cas un équilibre durable entre végétal et animal. Là-dessus, nous le suivons. Mais encore faut-il quand même que les productions animales puissent aussi trouver leur propre environnement économique pour pouvoir perdurer. Je prends un seul exemple. En production laitière aujourd'hui, bien sûr on parle du Grand Ouest, mais je vais prendre une autre région qui est la Lorraine ou l'Est de la France. Des systèmes mixtes, végétal-animals sur la même exploitation. Si le prix du lait durablement ne permet plus de rentabiliser le travail de l'éleveur, que croyez-vous qu'il arrive ? Ça voudra dire qu'on abandonnera l'élevage laitier au profit de cultures céréalières. C'est pas souhaitable en termes d'équilibre, c'est pas souhaitable non plus. En termes d'écosystème, tout simplement, vous parliez vous-même d'écosystème, mais de paysage, mais même au-delà de ça, d'équilibre végétal-animal. Est-ce que vous avez des chiffres concernant justement les conversions ? Les éleveurs qui ont abandonné l'élevage, ou bien simplement qui se sont retirés, qui ont jeté l'éponge ? Non, j'ai pas de chiffre précis, mais on en a tous les jours. Et c'est d'ailleurs ce qui nous rend fébrile, parce que malheureusement, là où il y a une densité d'élevage, ça veut dire qu'on a les infrastructures autour, avec du ramassage, de la collecte, des laiteries, des ateliers d'abattage ou de découpe en porc ou en viande bovine, là-dessus, ça fonctionne. Là où il y a une densité plus faible, imaginez que 10-15% des éleveurs se disent terminés, moi je mute sur un autre système. Est-ce que ces entreprises de l'aval de la production pourront perdurer ? La réponse est non. Il y a tout un équilibre économique, social, un écosystème à respecter. Une dernière question, absolument, une dernière question qui est toujours abordée avec beaucoup de pudeur, des timidités même par le monde agricole concernant les suicides. Les dernières statistiques officielles dont on dispose, qui remontent à 2013, disaient qu'entre 2008 et 2013, on avait un suicide d'agriculteur tous les deux jours. Est-ce que vous avez des remontées du terrain aujourd'hui pour vous dire où on en est, en particulier dans l'Ouest, où on est confronté à la fois aux crises du lait et du porc ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de pudeur à en parler parce que c'est un sujet difficile et délicat. Les chiffres aujourd'hui, alors, il faut les prendre aussi avec prudence. Il y a parfois d'autres causes que la seule cause économique. Il y a l'isolement, il peut y avoir des problèmes familiaux, enfin, mais tout ça se cumule quelque part. et c'est vrai qu'on est plus proche, malheureusement, d'un acte fatal pratiquement chaque jour aujourd'hui en France. Il faudrait simplement dire que dans chaque département maintenant, nous avons des cellules d'accompagnement des agriculteurs en difficulté qui combinent à la fois des approches par des travailleurs sociaux, des psychologues, mais aussi un accompagnement social et économique. Et je demande pour ma part, je ne sais pas si on pourra loger ça dans cette fameuse loi Sapin 2. Mais je demande qu'enfin, nous ayons un vrai statut d'agriculteur pour protéger ne serait-ce que le patrimoine personnel et privé de l'agriculteur parce que lorsqu'il y a des pots de bilan et que malheureusement ça va jusqu'à une liquidation, tout y passe. Nous sommes un des rares secteurs à vivre cette situation. Il faut donc qu'on protège l'agriculteur et sa famille. L'outil de travail, c'est l'outil de travail. On peut avoir droit à l'échec, on peut avoir pour des tas de raisons exogènes, très souvent plus qu'endogènes, la possibilité aussi de déposer un bilan d'agriculture. Merci, Anne Chaon. Troisième partie de l'émission, donc vous allez pouvoir répondre à vos détracteurs, Xavier Belin. Il y en a dans l'assistance, on les a entendus un peu bruyamment tout à l'heure. J'ai vu des panneaux dénonçant les pesticides dont vous seriez donc un tenant et puis également le recours aux OGM. C'est vrai que vous les défendez d'une certaine manière. Mais les prises de position se sont multipliées ces derniers jours, notamment depuis le début du salon d'agriculture. Alors donc la troisième partie, elle est simple. à accuser Xavier Belin, répondez à vos critiques. Que dites-vous à vos détracteurs nombreux, par exemple Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan ? Ce qui est en impasse, c'est tout ce modèle agricole. Et les gens ne peuvent pas se faire entendre. Vous avez vu, le ministre de l'Agriculture, lui, il respecte les traités européens. Ce sont les traités européens qui ont conduit à cette situation. Ensuite, il est flanqué de M. Xavier Belin, qui est le problème numéro 1 de l'agriculture française à la tête de son syndicat parce qu'il représente ce qui n'est plus vraiment de la paysannerie, mais une espèce de haute industrie liée à la finance et aux grandes transactions internationales. Xavier Belin, c'est le pyroman qui fait semblant d'être pompier. Il a trahi les agriculteurs. Il ne défend pas les côtes à laitiers. Il ne défend pas un prix garanti. Il est dans le conflit d'intérêts permanents. Il est dans le conflit d'intérêts. Il est plus industriel que paysan. Alors, Michael Zames nous a rejoint. Bonsoir Michel, bonsoir Xavier Belin. Qu'est-ce que vous répondez à Nicolas Dupont-Aignan ? Ça n'appelle aucun commentaire. Ça n'appelle aucun commentaire. Vous êtes interpellé, vous pouvez au moins répondre. Non, ce n'est pas être interpellé, ça. C'est de l'invectif personnel pour se faire plaisir sur un plateau ou devant un micro. Ça n'appelle aucun commentaire, aucune réaction. Pareil quand j'ai l'impression. Le jour où ces messieurs auront le courage d'aborder les questions de fond, je viendrai débattre avec eux. Pas sur ces sujets-là. Est-ce qu'il vous en faut du courage pour répondre à toutes ces critiques ? Bien sûr, mais j'en ai. J'en ai, je suis combatif. Mais pas sur ce type de propos. Est-ce que je vais m'occuper, moi, de la mine de M. Mélenchon ? Ça ne m'intéresse pas. Qui vient de débattre des vrais sujets. Quand il nous dit aujourd'hui, par exemple, on ne s'occupe pas des problèmes d'agriculture, on oublie les prix garantis, on était contre, on était pour les quotas laitiers. Mais enfin, où vont-ils chercher ces informations ? C'est du populisme à l'état pur. Alors, il y a une personne qui a fait irruption sur ce plateau. Enfin, on vous invite, madame. Bonjour. On vous donne la parole à une condition. C'est que vous acceptez quand même que nous restions ici les maîtres du jeu. Nous allons continuer notre émission comme prévu avec M. Bolin. Nous avons également nos questions à lui poser. Vous savez, elles ne sont pas toutes tendres. Vous êtes intervenue avec des hauts cris. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à M. Bolin qui est là ? Il vous répondra et puis vous retournerez dans le public. Eh bien, écoutez, on est venu dire que nous on défendait une autre agriculture qui est une agriculture qui respecte le vivant. Je pense qu'on a oublié que la terre, c'était du vivant, que les agriculteurs sont des êtres humains, que les animaux sont des êtres humains, que les semences, c'est aussi de la végétation vivante et que le consommateur, il a droit à mieux. Que le système agricole actuel qu'on défend et que M. Xavier Belin défend, ce n'est pas le nôtre. C'est un système qui va à sa perte, qui produit mal et qui détruit nos agriculteurs. Et vous-même, vous vous exprimez à quel titre, vous personnellement ? Au nom des faucheurs volontaires, aujourd'hui, on est venu dénoncer les agrocarburants qui nous ponctionnent encore des terres et qui cultivent en compte des OGM cachés qui sont faits pour résister à des pesticides et qui sont les OGM tournesols, écoles à muter qui ont été exclus de la réglementation mais qui sont quand même des OGM au terme scientifique du terme. Bon, maintenant, vous êtes prête à écouter la réponse de M. Belin ? Je l'écoute volontiers. Très bien, il vous répond. Merci, madame. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à madame ? Qu'est-ce que je veux répondre à madame ? D'abord, je suis d'accord avec elle que l'agriculteur, sa première fonction, c'est de travailler avec le vivant. Et là-dessus, je suis complètement en phase. Le vivant, pardonnez-moi l'expression, on en vit tous les jours quand on est paysan. Maintenant, je veux rétablir deux, trois vérités. Un, aucune culture d'OGM en France. Aucune. Deux, nous consommons tous les jours, tous les jours, en France et en Europe, des OGM que l'on importe massivement, ça ne dérange personne. On ne le sait pas. Personne. Mais si vous le savez. Mais bien sûr, on ne cesse de le reprogrammer sur tous les tons. On a demandé que les surfaces des arbres carburants soient mises pour les protégés et pas les autres. Alors, monsieur Belin, répondez. Oui, oui, non mais. Madame Comtesse, je peux vous donner les chiffres, 45 millions de tonnes, 35 de soja, 10 de maïs et autres productions qui rentrent dans l'Union Européenne. Allez-y. Sur les OGM, par exemple. Mais c'est une vérité. Est-ce que ça nous gêne d'importer ces productions ? On le dénonce tous les jours. Nos animaux sont nourris avec des pesticides. On a compris. Troisième réponse. Ne mélangeons pas tous les sujets en matière d'innovation et en particulier de technologie. Et je suis navré de dire à cette dame que par ailleurs, je respecte, je suis navré de lui dire qu'aujourd'hui, une des réponses de l'agriculture pour la France sera évidemment l'innovation. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien tous les jours par la semence, par les technologies du numérique, par l'informatique embarquée, bref, par un certain nombre de technologies aujourd'hui, par la robotisation, nous ferons de l'agriculture française à nouveau un pôle d'excellence. Ne nous trompons pas de combat. Et je voudrais enfin, quatrième sujet, dire à cette dame, et je ne peux pas être pris en défaut là-dessus, que la FNSEA depuis toujours défend toutes les agricultures. Ce n'est pas une contre l'autre. Mais cessons d'opposer ces agricultures. Moi, je suis très fier aujourd'hui, quand je vais dans tel et tel territoire, de pouvoir consommer des produits de terroir et de dire que ça, c'est l'excellence française. Mais je suis tout aussi fier quand je vais à l'étranger et que je trouve un certain nombre de produits qui ont été exportés par les paysans français qui font aussi notre fierté. N'opposons pas toutes ces agricultures de grâce. Xavier Belin, vous êtes interpellé un petit peu partout et même applaudi de temps en temps par vos troupes. Est-ce que c'est pour vous le salon le plus difficile que vous ayez eu à connaître ? Ce n'est pas pour moi la difficulté. A titre personnel, quand même ? Non, mais pas du tout. La difficulté, aujourd'hui, elle est où ? J'avais prévenu le président de la République avant qu'il rentre dans le salon. Tu as dit que les allées sont très fraîches cette année. Je ne suis pas trompé. Il fait même très froid. Très froide. Pourquoi ? Parce que la crise, elle est profonde, elle est durable. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à un agriculteur continue à faire de la qualité, on va te mettre des cahiers des charges, on va t'imposer des réglementations. Le prix, ah non, ça on n'en parle pas. Ça n'est plus tenable. Sur le plan personnel, ça ne tient pas à vous ? Attendez, moi ce n'est pas le problème. Non, mais le problème de Belin, il n'est pas là. Si demain, mes collègues de la FSA estiment qu'ils sont mal défendus, ils changeront de président. Donc c'est un faux problème. Il y a zéro difficulté par rapport à ça. Le Congrès, ça sera dans un an. Est-ce que vous serez candidat ? Permettez-moi. Non, la question ne se pose pas. Pas encore. Non. Permettez-moi de rajouter un mot, un seul. Je suis accusé aussi aujourd'hui de porter la responsabilité d'un groupe agroalimentaire. Je n'en suis pas le président exécutif. J'en suis le président au nom des paysans qui sont majoritairement actionnaires de ce groupe. Pourquoi ? Parce que ces mêmes paysans, il y a 30 ans, ont fait un constat. Si on n'investit pas sur la transformation, sur la valeur ajoutée de nos produits, nous n'existerons plus dans 30 ans. Vous assumez tout ce que vous êtes. Aujourd'hui, ce groupe, il fonctionne. Il permet à des tas de filières d'avoir des débouchés. Oui, il y a aussi une partie de biochimie, de biocarburant, etc. C'est ça qui vous a reproché. Mais au nom de quoi ? Aujourd'hui, tout le monde se gargarise avec COP21. Aujourd'hui, tout le monde se gargarise avec COP21 en parlant du renouvelable sur tous les tons. Le renouvelable, c'est quoi dans l'agriculture, dans la forêt ? C'est de la biomasse à disposition d'un certain nombre d'utilisations. Voilà sur quoi nous travaillons. Et alors, y a-t-il un crime aujourd'hui à consacrer ? Il n'y a pas de conflit d'intérêt, selon vous ? Mais il n'y a aucun conflit d'intérêt. Défendre les plus petits, défendre les grands en même temps. J'aimerais ici qu'à la place de cette dame, il y ait un producteur de colza au tournesol qui vient me dire grâce à Avril, grâce à la filière oléoprotéagineuse, je vends mes graines un peu mieux que le marché mondial. Et s'il était là, il viendrait le dire. Parce que voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors, voilà, nous ne sommes pas des manifestants, nous ne sommes pas des procureurs. On entend les critiques et absolument, et on vous donne l'occasion de vous défendre. Ça va continuer parce qu'on va écouter le porte-parole de Europe Écologie Les Verts qui vous critique et vous répondez. Allez, on passera à autre chose. Xavier Belin, c'est une arnaque parce qu'en fait, c'est un grand industriel, c'est l'agro-business de Avril, Sophie Protéole, ce n'est pas du tout le représentant des petits éleveurs. Pas du tout. Et même ses intérêts sont opposés. C'est-à-dire que quand nous, les écologistes, on dit on veut sauver l'agriculture, on veut sauver le paysan dans la campagne qui est utile au territoire, qui nourrit ses bêtes et qui les élève hors de la maltraitance et sans pesticides et sans ce que vous voulez, là, on est dans le soutien à l'agriculture durable. Quand vous avez Xavier Belin qui demande en gros des baisses de cotisations pour pouvoir développer toujours plus, eh bien, il condamne à terme l'agriculture française. Ah, bah encore un procureur. Alors, qu'est-ce que vous répondez là ? Vous avez répondu un peu par avance. Formidable. Comment est-ce que vous pouvez vous y prendre ? Tous ces gens là, tous ces gens qui viennent s'exprimer de Mélenchon à ce monsieur que je ne connais pas parce que j'aime bien les accusations, mais enfin, de temps en temps, je dirais que certains d'entre eux viennent me parler directement plutôt que de parler par caméra interposée. Alors, qu'est-ce que vous leur dites ? Tous ces gens, ils disent quoi ? Ils disent aujourd'hui barricadons-nous, fermons les frontières françaises, faisons une petite agriculture et tout ira bien. Ils sont en train de condamner, non pas quelques centaines de milliers d'agriculteurs, ils sont en train de condamner des millions d'emplois. Qui sait autour de ce plateau combien génère d'emplois l'agriculture française ? 7 par agriculteur. 3 500 000 emplois. C'est pas ma qui le dit, c'est l'INSEE. Bon, est-ce qu'on veut détruire tout ça ? Oui, il y a moins d'agriculteurs il y a 30 ans. Mais savez-vous que depuis 30 ans, la sphère agricole n'a pas perdu un seul emploi. Il y a eu des transferts. Il y a moins à la production, il y a beaucoup plus en amont, en aval et dans les services rattachés à l'agriculture. C'est ça la réalité Est-ce que vous avez l'impression parfois de faire à front un certain obscurantisme ? Bien sûr. Un refus du progrès. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Oui ou alors, non mais attendez, de deux choses l'une. Soit nous nions, nous nions tout ce qui a été fait, tout ce qui a été signé comme accord international depuis 20 ou 30 ans à l'OMC, les traités européens et dans ce cas-là, ok, je suis la démonstration. Ou alors, nous prenons acte d'un certain nombre d'orientations politiques et je ne vois pas aujourd'hui, y compris les fissures en Europe à remettre en cause l'ensemble de ces dispositions et dans ce cas-là, ça veut dire que je me mesure demain à un producteur néerlandais, un producteur polonais, un producteur allemand, mais aussi à un producteur américain, canadien, argentin, etc. Est-ce qu'on est capable d'accepter ça quelque part ? Est-ce qu'il ne faut pas revoir aussi le modèle de l'agriculture française ? On a une division comme jamais du monde agricole aujourd'hui avec cette crise. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez imaginer aujourd'hui, revoir tout cela, tout remettre sur la table ? Vous dites qu'il y a une division du monde agricole ? Oui. Il n'y a pas de division du monde agricole. Quand on voit la crise aujourd'hui, quand on voit les manifestations, à l'instant... Mais qu'est-ce qu'ils expriment ces agriculteurs ? Ils expriment leur détresse, leur colère, leur désarroi. Quand un jeune vient me dire j'ai 30 ans, je ne tire pas de salaire, j'ai deux enfants, c'est mon épouse parce que je l'ai envoyé travailler à l'extérieur qui fait nourrir la marmite. Enfin, est-ce qu'on peut accepter ça ? Ce n'est pas possible d'entendre ça. Donc moi, je me bats pour quoi ? Pour qu'il y ait de la dignité, pour qu'il y ait vraiment une dimension humaine et sociale derrière le métier d'agriculteur. Mais ça ne se fera pas comme ça par de l'incantation. Ça se fera parce que derrière, oui, on aura des filières solides, oui, on aura des prix qui permettront de rémunérer, et oui, surtout, on reconnaîtra enfin que dans cette chaîne alimentaire, le paysan, ce n'est pas la variable d'ajustement. C'est par lui que devrait commencer la construction des prix et pas par lui que ça devrait finir. On a parlé des normes que vous combattez depuis le début de cette émission, mais elles sont notamment inspirées par le grenelle de l'environnement et le principe de précaution. Il s'impose aussi dans les recherches pour l'agriculture de demain. Vous le reconnaissez ? Il y a deux attitudes possibles, Michel Grossiore. Ou bien on traite tout ça par la voie... Par confiance ou pas ? Non, mais où on traite tout ça par la réglementation excessive, par la coercition, par une suradministration permanente, où on traite ça aussi par de l'innovation, par de la recherche, par de vraies alternatives ? Avec la part d'inconnu et même de risque. Vous pensez que les paysans français le matin se lèvent en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais aller épandre un peu de phytosanitaires sur mes parcelles, je vais me faire plaisir. » Enfin, on est tombé sur la tête. De quoi parlez-vous ? D'autant qu'ils en sont les premières victimes, on le sait. Aujourd'hui, il y a en face, ici, à l'INRA, des tas d'innovations extrêmement concrètes. Les drones, tout ce qui va nous permettre demain de faire des interventions sectorielles sur nos parcelles, intervenir auprès de nos animaux pour traiter le problème et pas traiter de manière préventive mais curative. Tout ça, c'est des progrès fantastiques. Prenons tout ça en compte. C'est comme ça qu'on m'a gagné la partie. Ce n'est pas en étant dans des postures avec de la norme de réglementation. Quittons un petit peu les postures, si vous le voulez bien, sur un plan peut-être plus personnel. Quel contact vous gardez-vous aujourd'hui avec la Terre ? Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez... Mais je suis paysan, cher monsieur. Vous êtes paysan. Vous l'affirmez aujourd'hui. Je suis paysan. Enfin, si mes trois associés étaient là, ils vous diraient que le week-end je suis le cul sur le tracteur ou je suis au niveau de la traite ou du soin des animaux. C'est ça mon boulot. La semaine, oui, on peut me reprocher d'être à Paris, d'être à Bruxelles, d'être à Berlin. C'est peut-être ça aussi aujourd'hui que vos détracteurs mettent sur la table en disant que finalement vous avez plusieurs casquettes. Il faudrait peut-être en enlever une aussi. Mais c'est tellement facile tout ça. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Vraiment. Bon. Et puis la vie d'un syndicalisme, vous savez, c'est très éphémère. D'abord parce que c'est usant. C'est 5h du matin, minuit tous les jours. Et puis parce qu'il y a des gens qui vous critiquent éventuellement. On va faire autre chose. Parce qu'il y a peut-être aussi des gens qui vous critiquent même en interne à la FNSEA. Et je pense qu'on entend des choses ici aussi. Allez les chercher. Faites-les témoigner. Faites-les témoigner. Oui. Je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Pas forcément devant une caméra ou face à un micro. On peut dire tout ce qu'on veut. La FNSEA, c'est une organisation on ne peut plus démocratique. Ça part de la Commune jusqu'à Paris. Bon. Citez-moi une autre organisation qui soit aussi démocratique. Bon. Moi, je suis représentatif des paysans français qui m'ont élu. Le reste, c'est du verbiage. C'est du fantasme. Xavier Belin, pour mieux vous comprendre peut-être, est-ce que vous êtes un syndicaliste plus proche d'un Pierre Gattaz pour les grands patrons, plus proche d'un Philippe Martinez pour la CGT ? Vous vous situez où ? Au moins, ça fait réagir. Au moins, ça fait réagir. Vous vous situez où ? Alors, attendez, allez, allez. La question appelle une réponse. Mon nom est Xavier Belin. J'ai 57 ans. Je suis paysan dans le Loiret. J'ai trois associés. Et je fais du syndicalisme depuis l'âge de 22-23 ans. Et j'ai commencé mon métier à 17 ans. Donc, ceux qui rêvent ou ceux qui pensent que Belin, c'est le type qui a fait je ne sais pas quoi, qui a fait telle et telle grande école. Non. Je n'ai qu'un seul diplôme. C'est mon permis de conduire et mon permis moto, auquel je suis très fier. Le reste, ça, vous pouvez oublier. C'est votre passe-temps à côté de l'agriculture. Qu'on me traite... J'ai au moins une fierté. J'ai au moins une fierté. J'ai au moins une fierté. Je n'en parle jamais. Mais puisque vous me poussez dans mes retranchements, je vais en parler pour la première fois. J'ai pris l'exploitation à l'âge de 17 ans. Mon père décède un soir. Le lendemain matin, je suis paysan à 5 heures du matin. J'arrête les cours. J'ai trois frères et sœurs derrière moi. J'ai une mère. Et puis voilà. Les choses se passent comme ça. Donc le reste, vous savez, moi, les donneurs de leçons, je les laisse où ils sont. Pour ça, je ne veux pas répondre à certaines attaques. Je trouve que c'est affligeant. Je ne vais pas savoir si M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, M. Tartampion a fait tel et tel parcours. Au moins, vous pouvez répondre aujourd'hui à tous les détracteurs. Absolument. C'est aussi pour cela qu'on vous a invités, bien entendu. Merci. Et vous êtes venu avec vos supporters, alors ? Non. Non, non. Bon, alors. Une mission interactive, Michel. Et comment est-ce que vous voyez l'agriculture à l'échéance de 50 ans ? Pardon ? À l'échéance de 50 ans, comment est-ce que vous voyez-vous ? Et comment est-ce que vous rêvez ? Ce sera notre dernière question. Comment est-ce que vous rêvez l'agriculture française ? Moi, j'ai mal aux tripes quand je vois l'agriculture française qui régresse. J'ai mal aux tripes. On a un potentiel formidable dans ce pays. Le premier d'entre eux, c'est le potentiel humain. Fantastique. Un savoir-faire exceptionnel. Des produits d'excellence. Une diversité agricole. Un climat. Des terres. On a tout ce qu'il faut. Comment se fait-il ? Comment se fait-il ? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ne soit pas en capacité d'assumer, d'assumer politiquement, socialement, sociologiquement, un pôle agricole, un pôle alimentaire qui devrait être dite de son dans ce pays ? Parler d'agriculture aujourd'hui, c'est la maladie honteuse. Enfin, quand même. Est-ce qu'on peut un peu se reprendre et se dire qu'enfin, on est capable de se promouvoir, non seulement de promouvoir, mais d'accompagner cette promotion avec quelques mesures clés, redonner confiance, permettre l'investissement, permettre l'innovation, rayonner sur les marchés, satisfaire nos consommateurs. C'est ça, notre projet. Moi, je n'en ai pas d'autre. Le reste, ça ne m'intéresse pas. L'intérêt général, avant tout. Mon intérêt personnel, vous savez, à l'âge où j'ai, il est derrière moi. Donc, c'est fini. Le Brésil a deux ministères. Il y a un ministère de l'agriculture qui sert les grands propriétaires terriens, les grands facianderos qui exportent sur les marchés mondiaux, et le ministère du développement rural qui soutient, lui, la petite agriculture familiale. Ce sont des budgets différents, ce sont des lignes de crédit différentes, ce sont des politiques différentes, et 80% de la population brésilienne est nourrie, non pas par l'agro-industrie, mais par l'agriculture familiale locale. Le Brésil a donc su gérer cette coexistence entre deux types d'agriculture qui servent des marchés différents, qui, d'ailleurs, produisent des choses différentes, et qui sont en concurrence. Mais cette concurrence est gérée par le Brésil de manière, je crois, très intelligente. Xavier Belin est aîné agriculteur. A l'âge de 17 ans, la mort brutale de son père l'oblige à reprendre la ferme familiale. Il devient céréalier dans le Loiret. Donnerie, la commune où il est né, le maire évoque une grande perte au moment d'acter le décès dans l'acte d'état civil. Quand on est maire, vous savez, ça coûte beaucoup de faire ces genres d'actes que j'avais devoir signés. Xavier Belin est mort à l'âge de 58 ans d'une crise cardiaque. Très vite, il avait pris des responsabilités syndicales dans son département puis au niveau national. En 2010, il devient président de la FNSEA. Ce responsable départemental s'en souvient avec émotion. Il était vraiment très proche de nous et c'était un homme d'écoute, un homme de dialogue, un homme de collaboration, un grand monsieur pour la profession agricole lui qu'on vienne de perdre. Il y a quelques temps, Xavier Belin avait visité cette ferme laitière, un élevage de brebis situé en Auvergne. Le président de la FNSEA avait passé un moment dans l'exploitation. Denis Guérin l'évoque. Il avait ce côté aussi positif de l'agriculture et donc il faut trouver des solutions pour être là demain, il faut trouver des solutions innovantes. Donc, on serait un homme qui voyait les choses, qui voyait l'avenir. Mais Xavier Belin était aussi contesté pour ses responsabilités dans l'industrie agroalimentaire. Il présidait le groupe Avril, 6 milliards de chiffres d'affaires et plus de 7000 salariés. d'arrivée. Merci. Sous-titrage FR ?